Bonjour les amis, bonjour YouTube, c'est Inès, j'espère que vous allez bien, de mon côté ça va. Donc voilà, aujourd'hui je vous reviens avec une autre vidéo sur les soins de la peau. Ça va être sur comment appliquer un savon exfoliant afin d'avoir de très bons résultats. Donc souvent on se dit comment est-ce que je vais, le savon je l'utilise mais je n'ai pas de bons résultats. Vous pouvez éclaircir votre peau rien qu'avec du savon. Il suffit seulement de savoir comment utiliser le savon. Alright? Donc, le savon que j'ai fait la dernière fois, j'ai fait un mélange de savon. Ce savon là est très 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 bien. Moi ça m'aide beaucoup à bien nettoyer, à bien exfolier ma peau. Mais tous les savons exfoliants, il faut toujours savoir comment les utiliser. C'est pas le fait de prendre un savon parce que c'est écrit, c'est un savon exfoliant et vous allez juste mettre le savon pour avoir des résultats. Il y a des techniques. Donc aujourd'hui je vais vous parler de mon technique à moi, ce que moi je fais. Comme je vous dis toujours, je viens ici vous partager mon expérience. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Moi j'ai acheté ça ici. C'est un gant. Je suis sûre que vous tous, vous connaissez ce gant là. Donc j'ai acheté ça. Ici, ça se vend en pharmacie. Moi je l'achète souvent chez Marshall. Chez Marshall, il y en a beaucoup. Donc ce gant ici, c'est ça qui fait la job. Ok? Très 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 bon. Si vous n'avez pas ça, option. Vous vous rappelez au pays? Moi j'ai jamais utilisé ça au pays des... Non? Le sac de riz. Le sac de riz. Vous allez bien couper votre sac de riz quand vous avez fini de manger votre riz. Jetez pas le sac. Cette affaire là, vous allez bien le préparer. Ça exfolie. Oh oui! C'est juste que ça, bon, ça coûte une pièce. Mais ceux qui ne peuvent pas avoir ça, moi je vous dis que le sac de riz, ça fait la job. Ok? Alors, comment est-ce que moi je fais pour utiliser soit le savon que j'ai fait la dernière fois, soit n'importe quel savon éclaircissant. Donc, un autre n'importe quel savon exfoliant. Donc, ça ici les amis, ça, ça marche. Ok? Ça, ça marche. Premièrement, ce que je veux vous parler ici, ce sont des choses qu'il faut faire la nuit. Pas le jour, quand on est pressé le matin pour aller au travail, aller courir à nos activités. No way! C'est le soir avant d'aller dormir. Exfoliez votre peau deux ou trois fois par semaine. Vous allez avoir de très bons résultats. Une peau qui n'est pas préparée ne reçoit pas les crèmes et ça ne donne pas de bons résultats. Donc, vous allez toujours dire non, moi, ça ne marche pas pour moi. Ça peut marcher. C'est parce que la peau est sale. Quand je dis la peau est sale, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas lavée. Non. C'est parce que la peau a des peaux mortes. Donc, cette peau morte-là, il faut la retirer. Il faut retirer cette saleté-là parce que le corps, les cellules se régénèrent chaque fois. Donc, ça laisse des couches sur la peau. Il faut les retirer. Et les savons exfoliants, dont on utilise aussi, ça enlève les peaux. Mais si vous n'avez pas bien exfolié, cette peau-là, elle ne s'enlève pas. C'est comme si vous le mettez là, puis elle reste là. Elle ne bouge pas. Elle bouge les pores. Et la crème que vous utilisez, elle ne marche pas. OK? Donc, c'est comme ça. Exfolier la peau, c'est la clé du bleach. L'exfoliation, l'hydratation, c'est la clé du bleach. OK? Comme vous voyez parfois, les gens ici, c'est noir. Vous voyez? Ici, là. Moi, je n'ai pas ce problème-là. L'exfoliation va vous aider à avoir des mains comme ça. Aussi, oui. Les mains aussi, il faut les exfolier. On utilise les mains pour laver le visage, le reste du corps. Mais on néglige les mains. Ça là, il faut bien, 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 bien les exfolier comme il faut. Afin d'avoir des bons résultats. Parce que parfois, c'est sale. Parce qu'on n'a pas bien exfolié. OK, mes chéris? Donc, comment est-ce qu'il faut procéder? Comment est-ce que moi, je procède? La première fois, je rentre dans la douche. Vous allez vous mouiller votre peau avec de l'eau chaude. Quand je parle de l'eau chaude, je n'ai pas dit l'eau bouillante, guère. N'allez pas vous brûler. Vous allez sauter là-bas au Nzago. Oh, c'est Inès Biodi. Non, oui. Ce n'est pas moi. Dosez l'eau là-bas. Coulez l'eau chaude. Parce que l'eau chaude aide à préparer la peau. Vous voyez la peau morte là? L'eau chaude fait comme quand on trempe la bille dans l'eau. Vous voyez? On trempe la bille dans l'eau. Donc, la saleté, elle devient facile à enlever. Voilà ce que fait l'eau chaude. Quand vous mettez l'eau chaude sur vous, les peaux vont remonter comme ça et vous allez être capable de les enlever facilement. OK? Donc, l'eau chaude, c'est ça. Vous allez mettre l'eau chaude sur vous. Laissez couler l'eau chaude au moins deux minutes pour bien, 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 bien gonfler ces saletés-là, pour bien les laisser remonter à la surface de la peau, bien les préparer à les décollir. OK? Donc, laissez couler l'eau sur vous pendant au moins deux ou trois minutes. Juste de l'eau chaude sur vous. Vous allez juste laisser de l'eau couler. Quand vous avez fini, fermez le robinet. Vous allez prendre le savon. Le savon, ne le mettez pas sur lui. On ne met pas le savon sur le frottoir avant de l'appliquer sur le corps. D'abord, d'abord, you just waste your soap. And then, il n'y aura pas de bons résultats. OK? On n'a pas le temps de gaspiller. Ça, là, mettre le savon ici, c'est du gaspillage pur et simple. On ne met pas le savon ici. Le savon, vous allez le prendre, vous allez l'appliquer directement sur votre corps. Vous allez frotter les jointures ici. Vous allez y mettre le savon aussi. Oui, lui aussi, frottez-le. Il ne sert pas qu'à frotter les autres. Lui aussi, rendez-lui ce service. Donc, vous allez bien frotter sur les points, sur les jointures. Vous allez frotter sur les genoux. Vous allez insister partout. Mettez de l'eau, mettez de savon partout, partout, partout. Appliquez le savon partout. Faites de la mousse. Frottez seulement le savon sur tout votre corps. Si vous ne pouvez pas atteindre le dos, appelez Dadi, hein, Uno, la grande. Appelez-la pour qu'elle vienne vous appliquer le savon. Moi, ma grande soeur nous appelait toujours à la salle de bain. Regarde à toi si tu fais tomber le savon. Ouh, tu vas manger une claque. Hein, tout le monde connaît ça. Donc, quand Yaya t'appelle, tu viens m'appliquer le savon sur le dos. Oui, tu cours. Quand tu arrives là-bas, fais gaffe, fais tomber son savon, mec, raccou. Hé, tu vas voir. Hein, donc c'est ça. Appelez la grande à la maison, viens appliquer le savon à maman. Elle va bien vous appliquer là, sur le dos, partout, partout. Les coudes, partout. Quand vous avez fini de bien appliquer le savon comme ça, vous allez laisser sécher le savon sur le corps pendant 10 à 15 minutes. Laissez le savon sur vous reposer. Vous allez laisser le savon bien sécher à tel point que vous allez voir, l'huile qui est sur le savon va sortir sur votre peau. Vous allez être bien sec et la peau va être comme, pas gluante, mais c'est comme si c'est sec. Vous pouvez même aller dehors. Vous pouvez vous habiller tellement que c'est sec sur vous. OK? Vous ne pouvez pas aller dehors. Vous avez du savon, n'oubliez pas. Donc, quand c'est comme ça, vous allez mettre le gant, notre gant ici. Vous n'allez pas ouvrir le robinet pour laisser couler l'eau sur vous. Non, pas comme ça. Vous allez juste prendre votre main ici, ouvrez le robinet, mouillez la main, mouillez cette main-là, mouillez le gant et appliquez-le sur vous. Frottez, frottez ici, frottez, frottez ici les filles, frottez ça ici là, il faut les frotter, ça là ici là, il faut les frotter, frottez, frottez, frottez ici au milieu, ici, partout où là c'est têtue, vous voyez les zones là qui sont têtues, qui nous cassent les pieds là. Frottez avec toute votre force. Attention, je dis la force là, n'allez pas appliquer votre force que la maman vous a donné à la naissance pour enlever la peau. J'ai juste dit, on va frotter, mais on va frotter là, on va frotter juste pour se faire propre, on va frotter le cou là, vous allez bien, bien, bien frotter, vous allez frotter, 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 vous allez bien frotter partout, derrière les oreilles, les oreilles, vous allez bien frotter, pas au visage, ça là vous mettez ça au visage, ça va faire mal, c'est vraiment rugueux. Entre les pieds, ici là, entre les doigts, vous allez bien frotter entre les pieds, partout, vous allez très, 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 très bien frotter, ok? Le dos encore, si vous ne pouvez pas atteindre le dos, appelez Yaya aussi, ou Daddy, qu'il vienne faire son job, ok? Tapez pas l'enfant comme faisait ma soeur, ou tapez pas la petite si jamais elle ne frotte pas bien, parce que nous les mamans là, les enfants, ils ne frottent pas jamais assez, ok? ok, donc c'est ça, donc rappelez Yaya, qu'elle vienne frotter un petit peu, elle va bien frotter, 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 quand vous avez fini, prenez votre temps pour bien frotter, frotter, refrotter, frotter, cinq minutes là les filles, cinq minutes, quand vous avez fini, de bien frotter, les talons, partout, les jointures là, de vos pieds là, frottez-les là où c'est têtu, frottez, exfoliez, ok? Quand vous avez fini ça, ouvrez le robinet, l'heure du verdict, ouvrez le robinet, les filles s'il vous plaît, venez écrire en commentaire, qu'est-ce que ça va être, votre couleur de l'eau là, qui va couler dans votre baignoire, ah pour moi c'est toujours noir, il faut laver la baignoire après, parce que personne ne va vouloir prendre la douche là-dedans, il faut laver la baignoire, ça va être noir, les filles venez témoigner, appliquez cette technique, et après venez témoigner, à quoi va ressembler l'eau, après que vous ayez appliqué, la technique que je viens de vous parler, c'est vraiment une très bonne technique, vous allez rincer votre peau, et quand vous allez passer le doigt sur votre feu, ça va faire, comme quand on passe sur l'aluminium, quand on fait la vaisselle au pays là, la peau est bien propre, bien cirée, ok, ça va marcher, et après ça, vous allez sortir de la douche, ne séchez pas tout l'eau, laissez un petit peu l'humidité sur vous, pour permettre la crème de bien pénétrer, quand vous avez fini à la douche, mettez juste quelque chose, ne séchez pas tout votre corps, non, laissez un peu d'eau, ok, maintenant prenez votre crème éclaircissante, appliquez-le sur le corps, et laissez sécher ensemble avec le pot d'eau, qui vous restez en sortant de la douche, donc, vous allez appliquer la crème partout, 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 avec un peu d'eau, et vous allez laisser sécher, les filles, faites ça, tous les jours, pendant une semaine, deux semaines, vous allez avoir des résultats, ok mes chéris, donc voilà, c'est tout ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui, j'espère que la vidéo, elle vous a plu, n'hésitez pas de la partager, de la liker, et de vous abonner aussi, si jamais ce n'est pas encore fait, donc d'ici là, on se dit bye bye, et à la prochaine vidéo,